Le comité électoral de la coalition Beno Bounriaga des Parcelles Asséniques félicite le Premier ministre, Boun Abdelhajoun, tête de liste nationale, le ministre Amadouba, tête de liste du département de Dakar et par ailleurs, coordonnateur de la paire aux Parcelles Asséniques. Il tient à remercier tous les habitants de la Commune, plus particulièrement les responsables et militants pour cette belle victoire obtenue au soir du 30 juillet 2017. En effet, pour l'essentiel, la coalition Beno Bounriaga Dakar confirme sa suprématie dans la Commune devant la coalition Manco-Tahou Sénégal avec un écart de 971 voix. Ce résultat est le fruit d'un travail abattu par l'ensemble des responsables regroupés dans les 20 quartiers, éligé un comité électoraux sectoriel avec de modestes moyens, contrairement à ce qui est véhiculé dans la presse par les mauvais perdants. Ensemble, le résultat des élections législatives aux Parcelles Asséniques est le fruit des nombreuses réalisations du président de la République Macky Sall et des chanquins en cours, notamment la reprise des travaux du stade municipal, la couverture maladie universelle, les bourses familiales, la réfection des écores et la construction du lycée de la Commune. Le démarrage des travaux de forage pour régler définitivement le problème d'approvisionnement à nos potables dans la Commune ainsi que les 17 km de route en cours d'exécution au Parcelles Asséniques. La liste est loin d'être exécutive. En définitive, toutes ces réalisations nous ont permis de remporter haut la main la Commune des Parcelles Asséniques. Par ailleurs, nous tenons à féliciter chaleureusement le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo ainsi que son administration pour la bonne et parfaite organisation des élections. Il a battu le record sans précédent en termes de retrait de cartes d'électeurs depuis l'indépendance car plus de 80% des électeurs ont reçu leur carte biométrique avec 54% de taux de participation. Le comité électoral de la coalition Benoît Gokuyaka des Parcelles Asséniques dénonce avec force la gestion népotique, solitaire, non transparente, chaoteuse, nébuleuse et désastreuse du maire Moussassi. En effet, après 10 ans passés à la tête de la Dîte Commune, son bilan est totalement négatif. Avec plus de 20 milliards à raison de 2 milliards par an, le maire n'a fait aucune réalisation au Parcelles Asséniques. Son arrogance, son incompétence et son tâtonnement sont autant de carences qui portent préjudice au développement de la commune et à l'épanouissement de ses habitants. Ce maire n'a que l'insulte et la calomnie à la bouche. Son objectif est de faire passer par perte et profit toutes les réalisations enregistrées par le président de la République et son gouvernement. On peut citer parmi les nombreuses carences du maire la fermeture des stades depuis 5 ans, la fermeture de la radio Diapo FM depuis 2010, la piscine municipale toujours pas livrée malgré la disponibilité des fonds, la fermeture du collège municipal depuis 2010, le jardin public de l'Unité 11 toujours non livré, la fermeture la fermeture du centre social de la Bré, la gestion nébuleuse dans les subventions des ASC, secours aux génisants, manifestations, missions, etc. Le conseil municipal ne s'est pas réuni depuis le 3 janvier 2017, 8 mois, alors que la loi dit clairement que chaque trimestre, le conseil doit se réunir au moins une fois. La problématique des bourses municipales, etc., la liste est loin d'être exhaustive. Par conséquent, le comité électoral de Bernard Bocouyacar des parcelles à Sydney demande purement et simplement aux autorités compétentes un audit sans complaisance de la gestion calamiteuse de l'administration municipale de la vie de commune et la révocation du maire. Sous-titrage Société Radio-Canada